Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Rewel et voici les titres. Plusieurs cas de leptospirose ont été constatés ces dernières semaines. Alors comment s'en prévenir ? Samedi, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida. Alors pour l'occasion, une opération de dépistage était organisée. Et enfin, l'agrandissement de l'aéroport Paul Caraïbe est acté. Une convention a été signée ce matin à ce sujet. ... C'est une maladie qui menace particulièrement les agriculteurs en Guadeloupe. La leptospirose, une maladie transmise généralement par l'urine de rats. Plusieurs cas ont été constatés ces dernières semaines, notamment à Marie-Galante. Alors comment s'en prévenir ? Reportage de Grégoire Trudemaine. Comme chaque matin, Radji Perianin, agriculteur, rentre dans son hangar pour travailler. Mais ce jour d'octobre 2017, peu après l'ouragan Maria, il contracte la leptospirose. On est arrivé dans le hangar après une inondation et il y avait des flaques un peu partout. Nous avons marché dans ces flaques pour récupérer nos vêtements, pour se changer, pour travailler dans la journée. Le lundi, on était tous les deux malades avec mon père. On avait tous les symptômes de la grippe. Donc courbatures, maux de tête. Et la grippe, normalement, elle doit nous tenir quatre jours. Mais au bout de dix jours, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une grippe. Donc là, ça nous a mis la puce à l'oreille. Et le médecin traitant, lui, il a tout de suite fait le diagnostic, puisqu'il sait que notre métier est à risque. Cette maladie se contracte par le contact d'une muqueuse avec de l'eau souillée par de l'urine d'animaux porteurs d'une bactérie. Les rats sont les principaux propagateurs. Chaque année, plus de 80 personnes sont touchées en Guadeloupe. 40 fois plus qu'en métropole. Notamment à cause du climat favorable à la bactérie. Pour le docteur Fabien Martial, il est nécessaire d'y être attentif. Il suffit qu'un rat soit passé par là et uriné sur une plante. Que la plante coupe. Ou même ne coupe pas, puisque la transmission peut se faire à travers une muqueuse ou une peau qui a été très légèrement lésée. Et il attrape la maladie. Mais dès qu'on a été en contact avec de l'eau de ruissellement, que ce soit dans la profession ou bien même en loisir, par exemple le canyoning, il faut être très vigilant. Dès qu'on a de la fièvre, aller voir son médecin traitant pour savoir s'il n'y a pas de risque de leptospirose. Car c'est une maladie qui se soigne très bien par antibiotiques. Et cette maladie guérit très facilement si on est traité à temps. Dans le cas contraire, les conséquences peuvent être dramatiques pouvant aller jusqu'à la mort. Aujourd'hui, le port de bottes et l'utilisation de raticides permet à Radji de limiter les risques. Une vaccination est aussi disponible, mais elle n'est pas remboursée par la Sécurité sociale. Coup d'œil maintenant sur une autre maladie et donc d'autres moyens de prévention. Il s'agit du sida. En France, 28% des personnes se font dépister trop tard. Alors, pour inciter les gens à connaître leur statut, le planning familial a tenu un stand de dépistage samedi dernier. Il participait à l'opération organisée par Soleil DC à l'occasion de la journée mondiale contre le sida. C'est lié à deux joues, c'est rendu sur place. C'est le temps pour que ce soit plus facile. Cinq minutes, c'est le temps qu'il faudra à cette personne pour connaître son statut sérologique. Le TROD, test rapide d'orientation diagnostique, permet depuis 2012 à toute personne de savoir si elle est infectée par le virus du sida. Une méthode rapide et efficace qui concerne particulièrement la Guadeloupe, deuxième région de France la plus touchée par le VIH, et où le dépistage reste encore trop tardif. L'infection est toujours présente. On a un souci avec le dépistage. Le dépistage se produit très tardifment. Ce dépistage tardif a plusieurs conséquences. Une augmentation du risque de transmission de l'infection, pendant que les gens ne sont pas sous traitement, et une dégradation des paramètres cliniques des gens avant la mise sous traitement. Et les traitements, les plus tôt on va les commencer, les plus efficaces seront. En moyenne, en France, ça peut passer trois ans entre l'infection et le dépistage. Et ce délai est encore plus important ici en Guadeloupe, où les derniers chiffres parlaient de plus de quatre ans entre l'infection et le dépistage. En 2017, c'est 67 nouveaux cas de VIH qui ont été détectés en Guadeloupe. Et pour réduire le délai entre l'infection et le dépistage, les autorités ont autorisé en 2015 les pharmacies à délivrer des autotests. Un accès plus simple pour connaître son statut sérologique, avec pour objectif à atteindre l'année 2030 sans sida. Et le planning familial a poursuivi ses actions de sensibilisation ce lundi, cette fois-ci avec la maison départementale des personnes handicapées du gosier, des personnes qui ne sont pas épargnées par les risques de contamination. Alors l'objectif était de les sensibiliser à la prévention. Marius Mathieu a couvert pour nous l'événement. Première rencontre, premier baiser et premier rapport, la vie sexuelle existe aussi chez les personnes en situation de handicap. Pour cette raison, ce centre spécialisé du gosier a choisi de consacrer cette journée à la prévention et au dépistage du sida, un fléau qui touche aussi les handicapés. Le public en situation de handicap est un public qui parfois manque d'accessibilité. Et donc c'est pour ça que le planning familial aujourd'hui, le planning familial Guadeloupe, s'est déplacé vers la population. Ce n'est pas parce qu'on a un handicap qu'on n'a pas une sexualité, qu'on ne peut pas la vivre. C'est un besoin physiologique, ça fait partie de la vie. Donc nous sommes là aussi pour leur dire qu'on sait que comme tout le monde, ce sont des personnes qui ont une sexualité. Et qui dit sexualité dit précaution à prendre. La protection en est une, le dépistage en est une autre. Le test est aujourd'hui simple, souvent gratuit, rapide et surtout nécessaire. Il y a encore une personne sur deux qui en Guadeloupe ne connaît pas son statut, au minimum, et je pense que je suis en dessous de la réalité, qui n'a jamais fait un test, qui croit l'avoir fait peut-être à l'occasion d'une prise de sang, mais quand on fait une prise de sang, on n'a pas forcément fait le test du VIH ou des autres IST. Après, il y a des gens qui n'ont pas envie de faire de prise de sang, il y a des nouveaux outils. On peut faire un test très rapide au bout du doigt. Ça s'appelle un test rapide d'orientation diagnostique. qu'on peut faire gratuitement, en quelques minutes, avec un petit prélèvement au bout du doigt, parfaitement indolore, et donc qu'on peut faire gratuitement, on connaît son statut. Connaître son statut en quelques minutes ? De quoi casser l'angoissante attente du résultat ? Lucille est conseillère, elle fait passer des tests, c'est elle qui annonce le résultat au volontaire. On a fait ce test rapide d'orientation diagnostique et qu'il est séro-négatif. Je vous encourage à garder cette santé sexuelle. Juste une petite piqûre au niveau du doigt, une petite goutte de sang, et voilà, après quelques minutes, tout est joué. On attend tranquillement le résultat et il apparaît. Si on est séropositif, on ne va pas mourir d'emblée. Et surtout, le savoir, cela veut dire qu'on préconise quand même un suivi. Et il y a une belle avancée dans ce domaine où on peut véritablement traiter quelqu'un qui est séropositif et qui ne puisse vraiment pas passer au stade SIDA. Donc ça, c'est bien. Et le dire, je crois que ça fait un peu tomber l'angoisse et les inquiétudes. En Guadeloupe, des tests gratuits peuvent être réalisés au planning familial ou via l'ordonnance d'un médecin. Et pour ceux qui hésiteraient encore à franchir le pas, des autotests sont aussi vendus en pharmacie au prix de 30 euros. C'est une convention historique qui vient d'être signée entre l'aéroport Paul Caraïbe et la Banque européenne d'investissement. Une convention pour un prêt d'un montant de 60 millions d'euros. Objectif, développer les infrastructures pour accueillir plus de passagers dont le nombre risque d'augmenter fortement dès l'année prochaine. On voit ça tout de suite. Le lieu n'a pas été choisi au hasard. C'est au sein même de l'aéroport, dans le hall d'embarquement, que s'étaient donnés rendez-vous les protagonistes ce matin. La société aéroportuaire et la Banque européenne d'investissement se sont retrouvées pour signer une convention de prêt. Le partenariat est historique. Les régions ultra-périphériques, c'est une priorité européenne. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, l'a rappelé. Et donc, on a développé beaucoup d'investissements dans des régions comme la Guadeloupe. C'est la première fois qu'on fait un projet au titre du plan Juncker dans les Antilles. Objectif, développer la capacité d'accueil de l'aéroport et ainsi éviter un risque de saturation du trafic. L'enjeu, c'est qu'en fait, nous allons dépasser le cap des 2,7 millions de passagers, vraisemblablement courant 2019. Or, 2,7 millions de passagers, c'est la capacité maximale de traitement de Pôle Caraïbe. Donc, si on ne fait rien, les conditions d'exploitation vont être de plus en plus dégradées et l'aéroport risque d'être un frein au développement touristique que nous connaissons actuellement. Donc, on doit anticiper ce développement et construire des extensions d'aérogare, que ce soit au niveau du régional, que au niveau du terminal international. Et l'objectif est de donner à Pôle Caraïbe une capacité de traiter 3 millions de passagers par an et donc dépasser ce cap des 2,7 millions de passagers qu'on va franchir en 2019. Pour la direction comme pour le personnel, ces rénovations étaient devenues indispensables. C'est vrai que ce matin, il y a eu deux vols en même temps. Il y a eu plusieurs vols en même temps. Il y a eu des queues. Et moi, c'est par rapport aux postes de police, c'est vrai qu'il y a des sous-effectifs. Donc, c'est vrai que ça pose un peu problème pour la file d'attente. Il faut agrandir les pistes et les postes de police également. Les postes de police, les postes de contrôle, oui. Au total, le coût des travaux est estimé à près de 250 millions d'euros et devrait débuter dès 2020. On parle de football maintenant avec la 10e journée de championnat de Régional 1 qui se tenait samedi dernier. L'USR recevait alors l'équipe de Marie Galante. Célia Dejoux a suivi pour nous la rencontre. Les Marie Galante ne s'étaient pas déplacés pour rien. Venus affronter l'unité Saint-Trosienne sur leur propre terrain, ils ont montré qu'ils n'étaient pas venus faire de la figuration. Tout commence lorsqu'à la 28e minute, l'Amical joue avec l'ascenseur émotionnel. Sur un coup franc de Lambourde, les Marie Galante pensent ouvrir le score mais la position de Orge de Glorieux invalide le but. Même scénario pour l'USR à la 51e minute. Le ballon rentre au fond du fidet mais le but n'est pas validé. L'ouverture du score se fait finalement à la 54e minute sur un coup franc de Dan Gilles et après un cafouillage dans la surface de réparation. Anne Rose inscrit le premier but. De quoi soulager le club Saint-Trosien mais pas pour longtemps. A la 74e minute, Dimitri Zieg égalise. Sur un corner de l'engrais, Lambourde Jacqui frappe la transversale. Dimitri, attentif, envoie le ballon au fond des cages. Et il ne lui faudra pas plus de 6 minutes pour offrir la victoire à son club avec ce 2e but à la 80e minute. Les Saint-Trosiens tentent le match nul mais c'est sans succès. Le match s'achève sur le score de 2-1 pour l'Amical Club. Très difficile parce que là on est à Saint-Tros et pour gagner l'USR chez lui ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Chose fait, on est venu gagner chez eux. C'est vrai, on a encaissé le premier but, ça nous a tapé mais on est fort mentalement, on s'est repris en main et après on a pris les 4 points et là avec 3 points on va chez nous tranquillement. Un peu de concentration sur nos 3 derniers matchs. Ça a été un peu difficile, la fin. Il faut rester lucide, il faut rester concentré. ça nous porte préjudice à chaque fois à la fin du match. Donc c'est à nous de travailler sur ça et on va passer de plus belle. Et c'est la fin de cette édition mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Plusieurs cas de leptospirose ont été constatés ces dernières semaines. Alors comment s'en prévenir ? Samedi, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida alors pour l'occasion une opération de dépistage était organisée. Et enfin, l'agrandissement de l'aéroport Paul Caraïbe est acté. Une convention a été signée ce matin à ce sujet. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV.